Allez on y va Cédric, merci de nous accorder un peu de ton temps pour RMC Sport. On va apprendre de tes nouvelles, on va parler du PFL et de ton prochain combat. Temps très très précieux, pas de soucis. C'est gentil de nous l'accorder. Comment tu vas et qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ça va, ça va très très bien. En ce moment je m'entraîne très très dur. Surtout un fait qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai repris la diète. Tu sais, ça fait un mois que je dois reprendre la diète. Là j'ai vraiment repris la diète et je m'entraîne. Et en ce moment c'est un peu VDM. On a vu, oui, on a vu quelques vidéos fuitées, notamment avec Saladin Parnas. Où ça s'entraîne fort, ça met du rythme. Là typiquement c'est le premier entraînement, c'était la reprise. Donc déjà KO. Et lui Saladin, il est déjà prêt. Il était déjà prêt, on a tous vu ce qui s'est passé lors de sa dernière échéance. L'adversaire qui s'est blessé. Là il est déjà prêt pour un autre combat. Et voilà, on s'entraîne ensemble, on prépare ensemble. Il m'aide aussi sur les phases par exemple de lutte et de sol. Il m'aide beaucoup à préparer ce combat. Comment ça va se passer ton camp d'entraînement du coup ? Tu vas alterner les salles ? Tu vas être beaucoup avec la Hatch ? Là mon camp d'entraînement, il va principalement être la Hatch avec Boris. En ce qui concerne le MMA, là c'est compliqué parce qu'on est en période estivale, donc ça va être très difficile pour moi de m'entraîner avec Mehdi en grappling, mais je vais quand même essayer de jongler. Mais principalement ça va être Boris et bien sûr le pied-point, tout seul à la salle avec mon ami Abdallah. Et puis bien sûr de la condition physique, préparation, atout majeur Valentino pour la préparation physique. Et puis voilà. C'est vrai que c'est peut-être une question un peu bête, mais est-ce que c'est plus compliqué de faire un camp en plein monde, en pleines vacances, juillet-août, c'est plus dur ? Moi je dirais que non parce que je suis en vacances toute l'année et je travaille toute l'année. Donc je ne suis pas quelqu'un qui prend des vacances l'été. C'est la dernière fois que j'ai pris des vacances, des vraies vacances l'été. Je crois que ça remonte à 6-7 ans. Donc ce n'est pas plus dur pour moi. Je préfère parce que les conditions climatiques sont bien pour moi. J'aime bien quand il fait très chaud. Maintenant je ne souffre pas spécialement plus que ça parce que c'est l'été. Tu as dû repousser tes débuts avec le PFL donc. Tu devais combattre à Atlanta, mais tu n'as pas pu honorer ce rendez-vous. Est-ce que tu peux revenir sur les raisons de ce report ? Alors je n'ai pas pu combattre à Atlanta parce que je me suis blessé, malheureusement. J'ai eu une douleur au poignet à l'entraînement. Après l'entraînement j'ai senti la douleur. Moi je pensais que c'était bon, un petit bobo comme ça arrive à chaque fois dans la prépa ou même hors de la prépa. Puis la douleur est restée, là j'ai consulté. Et puis il s'avère que c'était une rupture du ligament scapholunaire. Du coup coup de dur parce que je ne pouvais plus m'entraîner comme il fallait. Forcément je ne pouvais plus perdre le poids. Et là c'était très critique à trois semaines ou à deux semaines du combat. J'ai préféré la jouer sûre et annuler ce combat-là. Ensuite bon on a discuté avec les médecins et là on a trouvé des solutions potentiellement. Donc là je suis apte à combattre pour le combat qui arrive. Après le problème au poignet n'est pas forcément totalement réglé. Mais c'est déjà mieux qu'il y a quelques semaines. Donc on a annulé le combat et là on a une nouvelle date. 30 septembre au Zénith à Paris. Et ça va mettre un chaos et puis voilà. Donc tu as choisi de repousser ton combat. Tu as été contraint plutôt. Mais tu ne t'es pas fait opérer. Ça ne s'opère pas ou tu te feras opérer plus tard ? Alors l'objectif c'est de se faire opérer plus tard. La meilleure des choses ce serait de se faire opérer maintenant. Mais comme j'ai envie de donner à manger au public. Donc je vais repousser un peu. C'est une opération qui n'est pas vraiment au point. Le ligament scapho-lunaire d'après le médecin c'est un ligament qui s'opère très très mal. Enfin qui cicatrise très très mal. Ce n'est pas au point encore cette opération là parce que c'est une opération difficile. Maintenant il est possible que je me fasse opérer en effet. Comme il est possible que je ne me fasse pas opérer si la douleur s'en va. Parce qu'il est possible que la douleur s'en aille. Mais que le ligament quand même reste rompu. Et tu peux être à 100% tes capacités physiques même en ne te faisant pas opérer ? 100% je dirais non. Mais bon un Cédric Dombé à 50% c'est très très dangereux. Alors un Cédric Dombé à 60% à 80% je ne te laisse pas imaginer. Alors 100% c'est lunaire. Donc vaut mieux pour mon adversaire que je ne sois pas à 100%. Déjà que 60% c'est très compliqué. A 100% non. Mais je pense qu'on n'est jamais totalement à 100%. De toute façon il y a toujours des petites blessures à l'entraînement. Il y a toujours des petites... Si tu demandes à n'importe quel combattant il va te dire à tel combat j'ai combattu j'avais mal là. A tel combat j'étais pas bien. A tel combat ma grand-mère elle est morte là. Donc on n'est jamais vraiment à 100% de ses capacités. Maintenant le but c'est que mentalement on soit à 100% voire 200%. Et quand le mental est là le corps il suit derrière. Et en plus tu es connu pour ton K-O-Power. T'as la droite. Et tu peux nous certifier que même avec ce petit pépin tu... Alors je suis connu pour mon K-O-Power. La gauche et la droite. Donc non c'est pour ça il n'y aura aucun souci. Les patates elles vont pleuvoir et le K-O il va venir. Ça c'est sûr à chaque combat de toute façon ça va tomber. Maintenant à chaque fois le deal c'est de savoir quand est-ce que ça va tomber. Est-ce que je vais laisser des plumes. Mais dans tous les cas ça va tomber. Tu devais entrer dans le tournoi américain à un million de dollars à Atlanta au PFL. Finalement tu combattras dans un super fight à Paris. C'est quoi un super fight Cédric ? Un super fight en fait c'est comme un match amical. Mais pas si amical que ça. Un match amical avec des coups. Voilà. Un match amical avec un petit K-O à la fin. C'est comme un match amical à savoir que un super fight c'est un combat qu'on va faire. Il n'y a pas d'enjeu vraiment majeur si ce n'est la prime. Notre salaire. Et à part ça et le palmarès bien sûr. Mais sinon il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur. Sauf le classement, la prime et le salaire. Il n'y a pas de ceinture à la clé. Il n'y a pas de titre à la clé. À la différence du tournoi. Dans lequel il y a la clé il y a la ceinture. Et les un million de dollars. Aujourd'hui là le combat que je fais ce n'est pas pour le tournoi. Ce qu'il faut savoir qu'en fait le PFL ça se configure comment ? Il y a vulgairement ce qu'on appelle les quart de finale. Les demi-finales et le combat final. Qui offrent le million de dollars et la ceinture. Donc il y a eu deux dates pour les quart de finale. Donc les quart de finale sont passées là. Et moi je devais combattre en quart de finale. Malheureusement ça ne s'est pas fait. Maintenant il y a les demi-finales qui vont se faire. Puis la finale pour le PFL monde. Là je vais combattre au PFL Europe à Paris. PFL Paris. Et là pour le PFL Europe ce seront les demi-finales. Et moi je ne participerai pas à ces demi-finales là. Je ferai un super fight justement. Et ma participation au tournoi à un million de dollars se fera à partir de 2024. Ok. Donc tu vas refaire un autre tournoi en 2024 américain ? Américain c'est ça. D'accord. Justement le format et les règles du PFL parfois sont un peu compliquées à comprendre. Juste pour clarifier. Tu l'as dit. PFL Europe c'est à Paris. PFL monde c'est aux Etats-Unis. Non PFL Europe c'est dans plusieurs pays européens. PFL Europe organise le 30 septembre à Paris. Ok. Voilà. PFL monde comme son nom l'indique ils organisent partout dans le monde. Et majoritairement c'est vrai aux Etats-Unis. Comme j'aurais dû combattre aux Etats-Unis et à Atlanta. Par exemple là donc il y a les demi-finales du PFL Europe à Paris. Puis il y aura la finale du PFL Europe à Dublin. Par exemple au mois de décembre. Une carte dans laquelle il est possible que je combatte aussi. Si tout va bien. Maintenant PFL Europe organise c'est vrai majoritairement comme son nom l'indique en Europe. Et PFL monde partout dans le monde. Et toi ce sera PFL américain. Le tournoi à 1 million. Et moi je suis officiellement en contrat avec PFL monde. Et là pour égaler le public français. Je profite de PFL Europe Paris pour combattre à Paris à la maison. Est-ce que les règles du PFL sont les mêmes qu'à l'UFC ? Globalement oui. Ce sont des règles comme dans tous les événements de MMA. Maintenant il est vrai que dans le tournoi à 1 million les coups de coude sont interdits. Pourquoi ? Je pense que c'est en termes de prévention pour les blessures. Et pour éviter que justement un combat se finisse mal. Et que ça compromette d'éventuels combats à venir. Il y a les gants connectés aussi. La cage peut-être qui est un peu différente. C'est vrai qu'il y a des petites particularités en plus au PFL. Comme la cage connectée. Comme l'arbitre qui a justement ces lunettes là. Et une caméra pour voir ce qui se passe vraiment au plus près de l'action. Il y a ces nouvelles technologies de caméra par exemple. Qui font qu'il y a une caméra extérieure à la cage. Qui filme et qui arrive à effacer totalement la cage. Donc c'est vraiment des technologies en plus qui font que PFL se hisse au sommet de l'organisation en termes de combat. Alors justement on savait, on sait que tu as eu plusieurs propositions de ligue. Pourquoi et comment le PFL t'a séduit ? C'est très simple. Un seul mot, l'oseille. Non le PFL m'a séduit parce que de un le PFL c'est l'avenir. Et vous savez Cédric Dombé est un opportuniste. Il saisit les occasions, il saisit les plus belles opportunités. Deuxièmement le PFL offrait beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas un critère à négliger. On est tous, on est tous en manque d'oseille. Tous ici. On veut tous là. On aime tous l'argent. Donc PFL offrait plus d'argent. Et troisièmement, PFL, je reviens sur le point de départ qui est l'avenir. On a bien vu, j'avais déjà écho que Francis allait signer au PFL. Et d'autres viendront, ça c'est sûr et certain. Et on connaît tous la réputation de l'UFC en termes de traitement des combattants. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne clairement pas envie. L'UFC, c'est l'UFC. On ne reniera pas ce que l'UFC a fait pour le MMA. Mais aujourd'hui, il y a une occasion à saisir. Il y a l'avenir qui est là, qui se présente à nous. Et il faut innover, il faut saisir les opportunités. Est-ce que tu comprends que certaines personnes aient pu être déçues par ce choix ? Clairement, je comprends. Tous les égoïstes ont été déçus, ça c'est sûr. Toi, je pense que tu as été déçue. Non, c'est vrai. Tous les égoïstes ont été déçus parce qu'ils voulaient tous me voir pour leur bon plaisir à l'UFC. Mais si chaque personne qui était déçue était à ma place, elles auraient exactement fait le même choix que moi. Maintenant, je comprends leur frustration. Parce que bien sûr, je call out tous les combattants de l'UFC parce qu'à la base, je voulais y aller. Et au final, je vais dans une autre organisation. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai sortie sur YouTube qui a expliqué le pourquoi du comment les tenants et les aboutissants de ces décisions-là. Donc, tu vas passer du MMA-GP au PFL. Est-ce que forcément, je pense, tu t'attends à des oppositions plus dures, beaucoup plus serrées ? Là, je passe du MMA-GP au PFL. Bon, c'est vrai que je regresse un peu. Non, je plaisante. Non, le MMA-GP au PFL, forcément, c'était le but. Le but, c'est de monter crescendo. Le but, c'est d'y aller step by step, de progresser. Donc, c'est ce que je veux. Avoir des adversaires qui sont plus coriaces. On l'a vu, tous les adversaires que j'ai call out, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Donc, forcément, c'est que j'aspire à les affronter, ces gens-là. Ou alors, des combattants de leur niveau. Donc, oui, oui, je m'attends. D'ailleurs, là, je devais combattre Jara. Je suis très déçu de par l'avoir affronté. J'aurais aimé l'affronter pour le PFL Paris. Mais bon, étant donné qu'il y a cette loi française qui dit que je ne peux pas affronter un adversaire qui a tant de combats de plus, ça ne se fera pas. Néanmoins, le combattant que je prendrai à Paris est un bon combattant et qui a largement le niveau. Donc, forcément, oui, je m'attends à combattre des adversaires de qualité au PFL. Et c'est ce qui va arriver. Avec des Sadi Boussy qui font très peur, avec des Magomed ou Malatov. Et un autre Magomed, Magomed encore. Que des Magomed. Bon, des prénoms qui font peur, clairement. Donc, c'est ce à quoi je m'attends. Tu as parlé de la signature de Francis au PFL. Francis plus Cédric. Est-ce que ça renforce encore plus l'intérêt et le niveau de cette ligue en France qui est assez méconnue ? Forcément, clairement. Clairement, déjà, c'est Eric Dombé. Et là, clairement, l'organisation, elle prend en valeur inconsidérablement. Quand tu as Cédric Dombé dans ton rooster, c'est juste que tu es crédible. Alors, si tu as Cédric Dombé plus Francis, là, c'est déjà, tu as toute l'Afrique avec toi. De un. Et on connaît l'immensité du continent africain. Et le champion incontesté des poids lourds à l'UFC. Et le plus grand combattant de kickboxing de la planète et de tous les temps, Cédric Dombé. Forcément, le PFL, là, c'est ici au sommet de l'organisation en termes de sport de combat. Toutes disciplines confondues, même, je dirais. Le 30 septembre, PFL Paris, ça va être chaud. Tu t'attends à quoi comme ambiance, Cédric ? Un peu déçu. Après, c'est vrai que le PFL, je n'avais pas encore signé au PFL quand ils ont signé le Zenith. Déçu de ne pas faire Bercy ? Déçu de ne pas faire Bercy. J'aurais aimé faire une salle beaucoup plus grande. J'ai déjà fait Bercy plusieurs fois. Et j'aurais aimé encore retrouver Bercy là, mais avec des gants de MMA. Ça sera, j'ai confiance, je sais que ça sera. Maintenant, quelle ambiance j'espère trouver au Zenith ? Le feu, comme d'habitude. Comme à chaque fois que j'ai combattu au Zenith, que ce soit au Glory, que ce soit MMA GP. Ça a toujours été salle pleine, ça a toujours été le feu, une ambiance de folie. Et là, avec tout l'engouement, toute l'effervescence qu'il y a derrière moi, aujourd'hui, ça ne fait que monter. Je m'attends encore à une salle de fou. Déjà là, après deux jours d'annonce de mon combat, la salle est sold out. Sold out déjà ? Sold out déjà, donc ça met de la pression, mais c'est une bonne pression. Tu ne fais pas trop harceler pour avoir des places, tu n'as pas à être un arrêté. Il y a toujours des virus qui m'harcèlent pour des places, pour savoir quand est-ce que je combats. Tu as un mot à rajouter, un mot de conclusion pour les Français ? J'ai un mot pour l'adversaire, oui. Je sais que ça ne va pas être très facile pour lui de se dire qu'il affronte Cédric Dombé. Je me mets à sa place, c'est terrifiant de dormir tous les soirs et se dire que je vais m'entraîner pour potentiellement juste perdre, pour m'entraîner, pour potentiellement juste retarder le KO. Parce que c'est ça qu'il fera, il s'entraînera juste pour retarder le KO. Plus il sera bon, plus ça sera un peu plus difficile de mettre KO. Mais il n'y a que trois rounds et deux rounds sont suffisants pour moi. Donc je me mets vraiment à sa place, je compatis, je lui souhaite beaucoup de courage. Ça ne va pas être facile. Et il a vraiment beaucoup de courage pour avoir accepté le combat contre moi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Voilà l'exemple concret. Donc je lui souhaite beaucoup de courage et j'essaierai d'être un peu indulgent et de ne pas le mettre KO au premier round. Deuxième round. Deuxième. Merci Cédric. Merci à toi.